L'objectif est simple, il s'agit de raccourcir le processus parlementaire. Lors du parcours législatif habituel, un projet de loi est examiné à la fois par les sénateurs et par les députés, voire amendé, ce qui prend parfois beaucoup de temps. Grâce aux ordonnances, le projet de loi est exempté de ces débats. C'est donc un gain de temps qui est considérable, ce dont Emmanuel Macron a besoin pour réformer le droit du travail, parce qu'il souhaite que les premiers effets se fassent sentir rapidement. Les ordonnances ne sont pas du tout un nouveau 49.3. Pour bref rappel, l'article 49 alinéa 3 de la Constitution prévoit de passer outre un vote dans l'hémicycle, c'est-à-dire que le Conseil des ministres s'approprie en quelque sorte le pouvoir législatif. En revanche, pour les ordonnances, le président et son gouvernement sont obligés de demander l'autorisation à l'Assemblée nationale en amont, c'est-à-dire que les députés votent une loi dite d'habilitation qui précise les domaines précis et la durée pendant laquelle le gouvernement sera autorisé à prendre des ordonnances. Une fois que les ordonnances ont été rédigées et approuvées en Conseil des ministres, elles repassent encore une fois devant le Parlement qui les ratifie. Si les députés décident de ne pas ratifier les ordonnances, elles ne restent que des décrets. Et dans le droit français, un décret est inférieur juridiquement à une loi, c'est-à-dire que si par la suite une loi est votée contredisant ce que prévoyaient les ordonnances, elles deviennent caduques. Il y a eu justement un rapport du Sénat qui a calculé le nombre d'ordonnances passées sous la Ve République. Par exemple, de 1984 à 2013, donc en quasiment 30 ans, il y a eu plus de 400 ordonnances qui ont été ratifiées, donc précisément 405. Cette pratique des ordonnances, qui est aujourd'hui surtout décriée à gauche de l'échiquier politique, a en fait parfois servi pour des mesures socialistes. Par exemple, en 1982, c'est le cas de Pierre Moroy qui a pu, grâce aux ordonnances, instituer les 39 heures, la cinquième semaine de congés payés et la retraite à 60 ans. Plus récemment, Nicolas Sarkozy et François Hollande ont beaucoup utilisé cette voie législative pour faire passer notamment des textes très techniques.